Salut à tous ! Afin de débloquer entièrement votre doctrine prismatique, vous allez devoir collecter vos derniers fragments. Pour commencer, terminez intégralement la campagne jusqu'à atteindre l'étape 31 sur 34 de la quête La Forme Finale. Quête qui vous apprendra alors que vous avez récupéré 50% de vos fragments de doctrine. Première précision ici, si vous avez fait la campagne avec un personnage, il vous manquera des éléments de votre doctrine sur les autres. Pour les débloquer, rendez-vous à la cité perdue sur le Carpal et recommencez les 6 missions accessibles directement depuis le spawn. Une fois ceci fait, voici comment procéder pour récupérer les fragments manquants. A noter qu'ils se trouvent dans des coffres prismatiques qui sont scellés et qu'il va falloir déverrouiller via des petites mécaniques en fonction des situations. Les 3 premiers fragments se trouvent dans 3 missions de campagne différentes. Pour les relancer, ouvrez la map et sélectionnez en bas à droite le mode de difficulté ainsi que la mission souhaitée. Je laisse par la suite défiler à votre écran l'emplacement des 3 coffres pour chacune des missions. C'est parti défiler à votre écran l'écran 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 l'écran. C'est parti défiler à votre écran l'écran l'écran l'écran. Les 5 fragments suivants peuvent être récupérés en patrouille. Pour le fragment de grâce, rendez-vous dans la zone de la bordure à la cité perdue du cœur pâle. Une fois sur place, le coffre se trouve dans une salle au fond sur la droite. Pour le déverrouiller, vous allez devoir éliminer 3 ennemis supérieurs qui se nomment les fileurs gordiens. Ils sont répartis sur le toit de 3 bâtiments qui sont articulés autour du toit d'un bâtiment central. A chaque élimination, la phrase présage éliminé apparaîtra pour valider l'étape. En définitive, un tourmenteur apparaîtra sur le toit du bâtiment central qui une fois éliminé vous droppera une clé prismatique. Et vous l'aurez compris, cette clé vous permettra d'ouvrir le coffre et de récupérer le fragment. Pour le fragment suivant, le fragment de défiance, téléportez-vous à l'impasse et suivez le chemin que je vous montre à l'écran. Vous allez arriver jusqu'à une statue un peu particulière représentant un personnage empalé sur un arbre qui marquera sur la gauche l'entrée de l'emplacement d'une grotte. Dans cette grotte se trouve une graine de ténèbre qui vous permettra d'obtenir un bœuf de ténèbre qui lui vous permettra de passer la barrière d'entrée de la grotte et surtout de survivre aux dégâts de ténèbre que vous allez prendre à l'intérieur de cette grotte. N'oubliez donc pas de le reprendre à chaque fois que le décompte se termine. Une fois à l'intérieur, éliminez tout ce qui s'y trouve, ceci jusqu'à faire apparaître des mobs supérieurs avec un bouclier. Pour enlever ce bouclier, il vous faudra éliminer en priorité tous les yeux des ténèbres qui vont apparaître répartis un petit peu partout dans la grotte. Évidemment, ces yeux et ces mobs avec des boucliers réapparaîtront à chaque vague successive. Une fois éliminé en quantité suffisante, un tourmenteur va apparaître dans la grotte. Tourmenteur qui, comme précédemment, vous droppera la clé prismatique pour le coffre. On continue avec le fragment de contrôle. Pour ce fragment, rendez-vous dans la zone de la division. En arrivant sur place, sur votre parcours, vous trouverez différents tas de pierres gelées. Ces tas de pierres renferment en réalité une charge élémentaire. Localisez le coffre qui se trouvera au centre de la zone d'action et observez le mur en face, un petit peu sur la gauche de ce coffre. Ce mur est en réalité un accès à une salle dans laquelle se trouvent deux générateurs gelés qu'il va falloir débloquer et réalimenter. En activant le panneau de contrôle qui se trouve juste à proximité des deux générateurs, vous allez faire apparaître un canon brûleur. Ce canon, il va vous permettre de détruire les tas de blocs gelés qui vont par la suite vous permettre de récupérer des charges élémentaires pour réalimenter ces générateurs. Attention, chaque relique possède une charge différente. Il en existe trois types de dégâts différents, cryoélectrique, solaire et abyssal. La cryo vous donnera deux charges de générateurs. La solaire vous en donnera trois et l'abyssal vous en donnera quatre. Vous l'aurez compris, le but sera de charger les générateurs jusqu'à dix sans les surcharger en revanche. Une fois ceci terminé, des mobs vont apparaître au centre de la pièce à proximité du coffre. Éliminez-les jusqu'à faire apparaître le tourmenteur, récupérez la clé et ouvrez le coffre. Pour le fragment suivant, le fragment de justice, rendez-vous dans la zone de la réfraction. Dans la salle circulaire, salle tirée de la zone de la cité des rêves, vous allez trouver un coffre prismatique et un gros cristal solaire. Pour atteindre cette zone, téléportez-vous dans la zone de la floraison, comme précédemment, et suivez le chemin à l'écran. Au centre de la salle, vous trouverez donc le coffre et le cristal. Tout autour de ce coffre, des logos sont répartis sur des plaques à l'étage. Derrière chacun des logos, vous trouverez une stèle qui correspond au logo. Repérez les trois logos qui se trouvent sur les verrous et retrouvez-les dans la salle. Une fois ceci fait, déposez trois fois d'affilée le cristal solaire dans les stèles correspondant au logo. Si l'étape est correctement validée, des ennemis vont apparaître, puis un tourmenteur qui vous donnera la clé prismatique pour le coffre. Enfin, cinquième et dernier coffre pour le fragment prismatique de patrouille, le fragment de guérison. Pour celui-ci, vous allez devoir retrouver quatre spectres perdus dans la zone de la bordure à la dernière cité. Téléportez-vous au spawn et prenez le chemin que je vous mets à l'écran. Vous allez voir défiler également dans le gameplay les emplacements des quatre différents spectres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois les quatre spectres rassemblés, rendez-vous dans cette zone précisément où une plaque est apparue. Il va falloir la défendre et capturer cette plaque afin de faire apparaître le mob supérieur, donc le tourmenteur, qui vous droppera la clé prismatique pour le coffre. Pour les trois fragments suivants, il va falloir vous trouver trois items spécifiques. Concrètement, il va falloir récupérer trois collectables des lumières. Le souvenir isolement de lumière, le souvenir réfraction de lumière et enfin le souvenir floraison de lumière. Vous l'aurez compris, chacun de ces items est lié à une zone qui porte le même nom, la zone de l'isolement, de la réfraction et de la floraison. Pour les obtenir, il vous faudra collecter au préalable 5 vestiges de souvenirs de lumière. C'est un item de niveau bleu rare qui, lorsque vous en compilez 5, se convertira automatiquement dans votre inventaire en item de niveau supérieur, à savoir les trois cités précédemment. Ils tomberont de façon aléatoire et si tout se passe bien et si tout est normalement codé, normalement, vous n'avez jamais de doublons. Si vous avez un bug et qu'ils ne se convertissent pas automatiquement, supprimez-en quelques-uns de manière à en avoir 9 ou 4 dans votre inventaire, pour que le prochain vestige de souvenirs de lumière obtenu débloque la pile. Pour collecter ces vestiges de souvenirs de lumière bleue, il vous faudra réaliser différentes missions de kyste. Alors attention, ces missions, réparties partout dans le cœur pâle, il n'est pas obligé de les terminer. Dans un premier temps, on vous demandera de suivre un oiseau qui va vous amener dans une zone où vous trouverez un mob supérieur en surbrillance. En éliminant ce mob supérieur, vous obtiendrez un vestige de lumière et vous n'avez donc pas besoin de terminer la mission. A priori, d'après mes dernières informations, il est possible de dropper également ces vestiges de souvenirs de lumière bleue sur d'autres mobs supérieurs en patrouille dans les différentes zones concernées. Ici par exemple, il semblerait que l'on obtienne un vestige de souvenirs de lumière en éliminant un ogre supérieur en patrouille. Ici à l'écran, vous voyez directement l'item tomber. C'est simplement parce que j'avais dans mon inventaire 4 items déjà au passage et que le cinquième obtenu à l'occasion de cette élimination, s'est converti automatiquement. Une fois ces trois souvenirs récupérés, en inspectant la description de chacun des souvenirs, l'emplacement du coffre vous est indiqué de façon approximative. Il va donc falloir vous rendre dans la zone afin de les retrouver. Le fragment de domination se trouve dans la zone souvenir de l'isolement de lumière, qui n'est autre que la zone où se trouve la maison de Zavala. Le fragment de réveil se trouve dans la zone souvenir de réfraction de lumière, qui est donc la zone de la réfraction. Enfin, le fragment générosité correspond au souvenir floraison de lumière, qui comme son nom l'indique se trouve dans la zone de la floraison. Pour terminer et récupérer les deux derniers fragments, vous allez devoir collecter également deux collectibles, cette fois-ci pour les ténèbres. Ces deux collectibles, ce sont le souvenir de ténèbres impassibles, un item avec une pyramide rouge, et le souvenir de ténèbres divisible, un item avec une pyramide bleue. Et là, même mécanique, pour les obtenir, il vous faudra collecter 5 vestiges de souvenirs de ténèbres bleus de niveau rare, afin qu'ils se convertissent automatiquement dans votre inventaire en l'un des deux items préalablement cités, là encore de façon aléatoire et normalement sans doublon possible. Pour collecter ces vestiges de souvenirs de ténèbres bleus, il vous faudra ouvrir des coffres de ténèbres à suturer ces coffres. Ils sont présents partout dans la map, peu importe le biome, et accessibles en patrouille. Pour chacun des coffres, une mécanique différente s'offrira à vous. Pour celle de l'impasse, par exemple, il faut passer dans un puits de lumière et courir sur des zones ténébreuses afin de nettoyer la zone et ainsi déverrouiller le coffre. Les mécaniques étant différentes à chaque fois, il est possible que je vous montre le fonctionnement de chaque coffre dans des vidéos séparées. Pour finir, je vous montre l'emplacement des deux derniers coffres prismatiques, donc des deux derniers fragments. Chaque fragment vous donnera l'emplacement d'un coffre, là encore, dans sa description. Le coffre du fragment de solitude se trouve dans la zone de l'impasse. Pour l'obtenir, il vous faudra donc le souvenir de ténèbres impassibles, celui avec la pyramide rouge. Enfin, le coffre de fragments de l'honneur se trouve dans la zone de la division. Et cette fois-ci, pour l'obtenir, il vous faudra un souvenir de ténèbres divisibles, celui avec la pyramide bleue. Sous-titrage ST' 501 Une fois le coffre localisé, vous n'aurez plus simplement qu'à l'ouvrir pour récupérer votre fragment. J'ai fait le tour de toutes les astuces pour récupérer votre doctrine à 100%. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si tel est le cas. On se retrouve très vite pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Bye bye ! Musique Musique Musique